Générique Bonjour et bienvenue dans Regards sur l'actualité. Bonjour Patrick Ludaric. Bonjour. Alors le premier tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche, marqué par une abstention record, puisque seulement 48,71% des inscrits ont voté. On assiste à une déferlante en faveur des candidats du parti du président de la République, qui est d'ores et déjà assuré d'obtenir plus de 400 députés. Les partis traditionnels s'effondrent, notamment le Parti Socialiste. L'enjeu pour les députés de la France Insoumise et du Parti Communiste est maintenant d'être assez nombreux pour pouvoir constituer un groupe à l'Assemblée Nationale. Alors Patrick, quels enseignements tirez-vous de ce résultat ? L'enseignement principal c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire une abstention extrêmement importante, qui s'explique un peu par le fait qu'on a expliqué durant un mois qu'il n'y avait pas d'enjeu, puisque de toute façon la question a été de donner une majorité au président de la République. Mais peut-être qu'au-delà de ça, ce retrait des couches populaires du vote, de l'expression dans les urnes, elle a une signification bien plus profonde, bien plus politique, qu'on ne veut bien le dire. Je considère que c'est un acte politique, c'est-à-dire, certes le président de la République va avoir sa majorité, mais il ne va avoir sa majorité qu'avec un très faible pourcentage de consentement des inscrits de celles et ceux qui sont en possibilité de voter, ce qui est loin de continuer à lui donner une majorité. et en apparence, il va avoir 30% de l'électorat avec lui, mais il aura 80% des députés, ce qui repose la question démocratique. Il y a une question démocratique extrêmement importante qui est posée à chacune et chacun d'entre nous, et c'est sur cela qu'il va falloir beaucoup réfléchir et beaucoup discuter. Et évidemment, il y a cette difficulté de la gauche aujourd'hui qui est à terre, puisque les partis issus de la gauche des 18e et 19e siècles, les partis issus de la réunification de Jaurès, puis du congrès de Tours, sont extrêmement bas. Le parti socialiste, mais le parti communiste aussi, est extrêmement bas, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le mouvement ouvrier, ce n'est pas une bonne nouvelle pour celles et ceux qui auront besoin demain d'être défendus. Alors, ceci est compensé pour une part par des scores intéressants du parti de Jean-Luc Mélenchon, mais ceci ne fait pas une majorité, et ne fera pas une majorité, même s'il était resté à 20% des voix. Avec 20% des voix, la question de la perspective politique, la question d'aider les gens à construire un processus de transformation sociale et écologique est puissamment posée. Et donc, il y a là, pour les semaines à venir, vraisemblablement de grandes questions extrêmement lourdes, nouvelles sans doute, en tout cas le contexte est nouveau, qui nous seront posées aux uns et aux autres, quelles que soient dans la gauche nos opinions. Mais pour dimanche prochain, l'enjeu est évidemment de réélire et d'élire celles et ceux qui se sont retrouvés dans le combat contre la loi de précarisation du travail, celles et ceux qui étaient contre la déchéance de nationalité, c'est-à-dire les parlementaires et les candidats communistes, les candidats présentés par la France insoumise, et une partie des candidats socialistes et écologistes qui se sont retrouvés ensemble dans ces mêmes combats ces dernières années. Vu le mode de scrutin, est-ce que leurs voix porteront à l'Assemblée, vu qu'il y aura quand même peu de députés ? Malheureusement, ce sera minoré, bien sûr, puisque dès lors qu'on n'a pas un scrutin à la proportionnelle, on n'est pas représenté aux proportions des voix que nous faisons. C'est vrai que c'est une donnée. Cependant, ce seront les parlementaires qui vont tout faire pour empêcher la décision par ordonnance d'un nouveau détricotage du droit du travail. La défense des services publics reste un enjeu majeur dans notre pays. Depuis plusieurs années maintenant, la privatisation de la poste n'est pas sans poser de graves problèmes en termes d'égalité des territoires et de conditions de travail des postiers. Ils manifestaient jeudi dernier à l'appel de la CGT pour la sauvegarde des bureaux de poste en Ile-de-France et aussi pour protester contre la pression managériale qu'ils subissent au quotidien. De 2014 à 2016, avec la fermeture de bureaux de poste, d'abord en milieu rural, puis dans les villes, ce sont entre 6 000 et 7 500 emplois par an qui ont été supprimés, tandis que la poste bénéficiait de 920 millions d'euros au titre du CICE et réalisait en 2017 849 millions d'euros de bénéfices nets. Alors, que peut-on attendre de l'État, toujours actionnaire majoritaire de la poste, pour que cesse cette politique délétère ? Il y a deux questions en fait. Il y a la question du service à rendre aux populations, quel que soit le lieu où elles habitent. Et c'est vrai qu'on ne peut pas accepter qu'on enlève peu à peu ce service dans les quartiers populaires, dans les campagnes. Et donc, le combat pour maintenir ces bureaux, qui sont des bureaux de service, n'oublions pas que la banque postale, c'est la banque qui distribue quand même les maigres prestations sociales, les maigres allocations sociales, qu'ont certains d'entre nous quand ils n'ont pas de travail. C'est la seule banque habilité à le faire. Donc, la question du maintien de ce service public, de distribution, évidemment, du courrier, de l'ensemble des services, y compris ce dont je viens de parler, de distribution des allocations de fin de mois, celle-ci doit être maintenue. Et pour le maintenir, il faut évidemment non pas déshumaniser la poste, mais l'humaniser, c'est-à-dire il faut des êtres humains sur les vélos, dans les voitures, derrière les guichets, pour porter le courrier et aller voir les gens. Dans des quartiers populaires ou dans des campagnes, bien souvent, le facteur est le seul lien. Donc, il y a un rôle social bien plus important qu'il n'apparaît dans les chiffres de la comptabilité. Mais il y a une seconde question qu'il faut absolument traiter. Il est vrai qu'il y a moins de courriers. Avec le développement du numérique, aujourd'hui, on a moins de lettres à porter. Donc, il faut trouver un équilibre entre les mutations et la nécessité du service public, tout en ne freinant pas la modernisation et en mettant la poste, peut-être, sur des nouveaux services aux individus, tout en formant celles et ceux qui le souhaitent pour donner ces nouveaux services dans les communes, dans les quartiers. Parce que s'il y a un lien, aujourd'hui, avec les populations, au-delà de la mairie, par exemple, ou des services communaux, le lien qui vient après, c'est le lien de la poste. – Certes, mais alors, ce que disent les postiers, c'est qu'on leur interdisait, jusqu'à très récemment, de prendre trop de temps pour aller voir une personne malade, pour lui apporter des médicaments, pour lui apporter son pain, ce qui se faisait beaucoup dans les campagnes pour les personnes âgées. Puis maintenant, on les y autorise, mais sur un temps minuté. Et surtout, c'est un service qui est rémunéré par les familles de ces gens. Ils sont assez indignés par ça, de voir qu'on marchandise des choses ce qu'ils faisaient gratuitement, bénévolement et avec générosité, d'une part. Et puis, quant au service postal, c'est sûr qu'il y a moins de lettres. Mais avec le développement du commerce en ligne, il y a aussi beaucoup plus de colis, ce qui pourrait compenser éventuellement, non ? – Il y a des colis, mais la poste est très concurrencée par le privé. C'est-à-dire, les orientations européennes qui ont été imposées toutes ces dernières années, c'est-à-dire l'ouverture de ce qu'ils appellent le marché du courrier et des colis, a fait la part belle à des entreprises privées contre notre service public, contre notre entreprise publique. Et donc, la problématique politique, je ne parle pas de la problématique syndicale, je parle de la problématique de vision politique. Pour une entreprise comme celle-là, elle doit s'inscrire dans un projet nouveau, mais dans un projet qui se détourne de la déréglementation, mais qui, au contraire, conforte l'entreprise publique pour faire un service public avec les moyens nécessaires. Mais ça, c'est incompatible avec les choix comptables, les choix d'austérité qu'on impose. Donc, il faut avoir, pour cette entreprise, qui doit être publique, c'est-à-dire, il doit être une propriété sociale et citoyenne, avec la participation des élus, avec la participation des salariés de l'entreprise, avec la participation des usagers, il faut créer les conditions d'une revalorisation de l'entreprise poste et de ses nouveaux métiers possibles. Mais en dehors des critères comptables tels qu'on veut les imposer aujourd'hui. Alors, l'homme de la semaine, c'est Jérémy Corbyn. En Angleterre, son parti, les travaillistes, qui prônent la fin de l'austérité et davantage de justice sociale, a gagné près de 30 sièges lors des législatives anticipées du 8 juin. Pourtant, promise à une victoire écrasante, la dirigeante du Parti conservateur, Thérésa May, perd la majorité absolue à la Chambre des communes. Alors, à votre avis, Patrick, est-ce que la percée de Corbyn outre-Manche est une bonne nouvelle pour l'Europe ? C'est une bonne nouvelle, surtout pour les travailleurs au Royaume-Uni. Et c'est une indication que les valeurs, les idées de gauche, sont loin d'avoir disparu dans l'Union européenne aujourd'hui, puisque la jeunesse s'est mobilisée fortement, elle s'est même inscrite sur les listes électorales pour aller voter, et manifestement, la majorité d'entre elles a été votée Corbyn. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et la question de l'Europe ou pas, c'est encore une autre affaire, parce que Corbyn n'a pas tellement fait sa campagne sur la nature de la sortie de l'Union européenne. Il a fait sa campagne de rendre le pouvoir aux citoyens et il a dit des choses qu'on ne dit plus dans notre beau pays. par exemple, il a proposé la nationalisation ou la renationalisation d'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui ont été accaparées par le privé. Et donc, de ce point de vue, oui, c'est une bonne nouvelle. Et quant au Brexit, ça ne va pas changer grand-chose alors ? On ne sait pas. Il y a un débat aujourd'hui à l'intérieur du gouvernement britannique et en deuxième rideau, si on veut, entre ce même gouvernement et les institutions européennes. Moi, je suis plutôt partisan pour respecter le vote du peuple britannique, mais je ne veux pas que ce vote se retourne contre lui. C'est-à-dire, je ne veux pas que la sortie de la Grande-Bretagne se termine par le triomphe de la City, mais au contraire, qu'on trouve les moyens à la fois de répondre aux aspirations des citoyens britanniques et en même temps qu'on invente des formes de coopération nouvelle entre l'entité Union européenne et les citoyens, le peuple et les institutions britanniques. Retour en France où le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé ses pistes de réformes pour l'école. Certaines mesures font bondir les enseignants, notamment ceux de l'actuel dispositif plus de maîtres que de classes qui refusent de faire les frais de la mise en place des classes à 12 élèves annoncées par le gouvernement. Cette réduction des effectifs par classe nécessite 12 000 postes supplémentaires. Or, sur l'intégralité du quinquennat d'Emmanuel Macron, il est prévu d'en créer seulement 4 000 nouveaux. Ce projet de réforme intervient alors que les effets de la précédente réforme n'ont pas encore été évalués. Alors, si l'éducation est effectivement un secteur crucial, est-ce que les enseignants et les élèves ne mériteraient-ils pas de pouvoir travailler dans un cadre un peu plus stable ? Oui, on ne peut pas continuer à faire des contre-réformes comme ceci est en cours. Mais, d'abord, le ministre de l'Éducation nationale n'est pas, comme on nous dit partout, quelqu'un de la société civile. Il était, pendant très longtemps sous les ministres de droite, le numéro 2, quelquefois le numéro 1, de l'administration scolaire, de la Direction générale de l'éducation. Donc, ce n'est pas un inconnu et ce n'est pas quelqu'un qui est neutre. Et lui, il a une conception de l'école qui est une conception de mise en concurrence des établissements puisqu'il veut que les chefs d'établissement soient, entre guillemets, de vrais patrons qui embauchent eux-mêmes leurs enseignants, évidemment. Donc, on va mettre les établissements de plus en plus en concurrence entre eux. La décision de faire 12 élèves par classe, elle serait intéressante. Mais, on ne peut pas dire qu'on est pour 12 élèves par classe, notamment dans les petites classes, si, en face, il n'y a pas les enseignants mais surtout les locaux. Il faut beaucoup de locaux pour faire tout ça. Or, dans un contexte où on rationne les municipalités, on rationne les services publics, tout le monde sait très bien qu'on ne le fera pas. Donc, on va déstabiliser encore notre système scolaire alors qu'il faudrait s'attaquer aux problématiques de fond, c'est-à-dire créer les conditions de l'égalité des enfants, l'égalité des citoyens face à l'école et à la formation. D'autre part, il a d'autres idées comme celle de donner le bac qu'à la fin d'un contrôle continu sur plusieurs années même. Chacun voit bien qu'une méthode comme celle-là, si elle n'est pas maîtrisée, aboutira au fait que dans les établissements scolaires des beaux quartiers, on sera sûr d'avoir son bac mais dans nos villes populaires, on sera forcément en difficulté dès lors qu'on ne met pas suffisamment de moyens et qu'on n'aide pas suffisamment de manière inégalitaire pour le coup. Il faudrait aider plus ceux qui ont le plus besoin alors que ceux qui sont en situation de réussir ont peut-être moins de besoins aujourd'hui. Mais ce débat n'a pas lieu aujourd'hui. Vous évoquiez le bac, Patrick. Ce jeudi 15 juin, 520 000 lycéens ont planché sur les épreuves du bac philo. Parmi les sujets sur lesquels ils étaient invités à réfléchir, tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ? Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ? Défendre ses droits est-ce défendre ses intérêts ? Et peut-on se libérer de sa culture ? Alors évidemment, Patrick, je ne vous demande pas de répondre à ces questions en trois minutes mais si vous aviez dû choisir ce matin un de ces sujets, lequel aurait eu votre préférence ? Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ? Ha ha ! Parce que c'est une question qui est posée à chacune et chacun d'entre nous, notre rapport à la beauté, mais une œuvre d'art est un processus de création. Mais même après que le créateur peut considérer qu'elle est terminée, ce processus continue. parce que la beauté elle est relative. Il y a plusieurs beautés et c'est l'appréciation de chacun, de chacune à la vue puis la revoir une fois, deux fois, dix fois et à chaque fois, chacun sait bien que à force de voir une œuvre, on trouve dans cette œuvre de nouvelles manifestations silencieuses certes, mais de nouvelles manifestations de sa beauté ou de sa richesse. Parfait. On termine justement avec une page culture décernée chaque année à une œuvre de fiction qui traite de l'exil ou de l'immigration. Le prix littéraire du musée de la Porte Dorée a été attribué à Désoriental de Négar Djavadi. Issue d'une famille d'intellectuels iraniens opposant au régime du chat puis à Céline-Roménie. L'auteur de ce premier roman est arrivé en France à l'âge de 11 ans après avoir traversé les montagnes du Kurdistan à cheval avec sa mère et sa sœur. Elle vit aujourd'hui à Paris où elle est scénariste. Désoriental est une saga familiale qui a pour toile de fond les deux révolutions iraniennes. On écoute Négar Djavadi. Au-delà de la joie pour le livre, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable dans mon histoire personnelle puisque moi j'ai quitté l'Iran je ne suis pas de la seconde génération je suis de la première génération donc ça veut bien dire que cette histoire qui est la mienne s'inscrit dans l'histoire de l'immigration en France et c'est ma petite mon petit bout de petit grain qui se rajoute à cette grande histoire de la France qui est l'histoire de l'immigration et en même temps ça veut dire que j'ai su moi comme d'autres qui ont écrit et qui étaient dans la liste comme Maria Majidi on a su dépasser notre histoire et on a su la raconter donc voilà il y a quelque chose qui dédramatise l'exil qui dédramatise l'immigration qui dédramatise ce qu'on peut en ressentir ou ce qu'on nous fait croire de l'immigration comme danger comme voilà puisqu'il y a des gens qui arrivent ici et qui prennent la langue française s'en emparent font de cette langue leur langue et qui écrivent à l'intérieur et qui participent à sa culture parce que c'est possible parce qu'il n'y a pas que des histoires de drames d'identité etc il y a aussi j'allais dire une harmonie quelque chose de naturel qui se fait entre l'immigré qui vient et l'histoire du pays d'accueil qui passe par la littérature et je suis très heureuse de me dire voilà c'est vrai tu l'as fait voilà tu as dépassé ton histoire tu as écrit un livre alors à votre avis est-ce que la fiction peut permettre de mieux comprendre les réalités complexes d'un pays comme l'Iran par exemple souvent caricaturée dans les médias oui toujours c'est très intéressant que tu aies choisi ce thème là parce que contrairement à ce qu'on croit parfois ou contrairement aux apparences ce sont des peuples d'une grande culture c'est une grande civilisation l'Iran et tous les régimes ceux du chat comme ceux des Mola n'ont pas pu résister à ça à la fois à la création mais au fait que les enfants les jeunes étudient se forment par exemple les jeunes filles en Iran sont plus éduquées entre guillemets en tout cas ont un niveau de formation plus élevé que les jeunes garçons et le cinéma iranien est extrêmement riche est extrêmement productif et le fait que ce film soit maintenant mis en valeur c'est une part de l'histoire de l'Iran qui est très intéressante qui va permettre de mieux connaître mais moi je connais les difficultés je connais les problématiques que subit ce peuple mais moi j'adore ces gens merci Patrick Le Yaric on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de regard sur l'actualité je vais vous faire l'arbre le 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 Sous-titrage Société Radio-Canada